Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Comme vous le savez, c'est une autre soirée de Ligue des Champions et le match le plus excitant de cette nouvelle saison de Ligue des Champions, c'est le Bayern de Munich à Barcelone qui se joue dans trois minutes, qui va démarrer dans trois minutes. Donc d'ici là, on va vous rappeler les deux premiers matchs qui se sont joués cet après-midi. On a eu tout à l'heure le Sporting Tottenham qui nous a offert un très bon match, plein d'intensité et avec une grosse surprise, c'est la victoire du Sporting. Tous les deux buts du Sporting qui se souviennent quasiment dans le temps traditionnel. Le premier but à la 90e minute et le deuxième but marqué à la 92e minute le joueur. Le premier but, je vous rappelle qu'il a été marqué par Pablo Lugno et le second but a été marqué par Arthur. C'est le joueur de Lisbonne qui rentre et il a fait, je crois, pas plus de 20 secondes sur le terrain. La première balle qu'il a eue, il a mis au fond du filet. Les flottes qu'on va retenir, c'est que Emerson Royal, le joueur brésilien de Tottenham, je crois qu'il est coupable dans le temps, sur le premier but, ainsi que sur le deuxième. Surtout sur le deuxième but, il n'y avait pas moins que l'attaquant puisse passer. Comme vous pouvez le voir derrière, il y a déjà à la présentation des deux équipes pour le match Barça. Mane, vous le voyez de côté ? Donc Sporting qui fait la surprise de la soirée. Je crois que dans l'ensemble, Tottenham a été, ils ont été bons en ce qu'ils offraient comme jeu, mais ça pêchait beaucoup dans la finition et vous le savez, le secret, quand Kane n'est pas bon, les choses ne sont pas bon. Il y a Son qui s'est fait remplacer jusqu'à la 70e minute. Et puis quand Kane n'est pas bon, le reste de l'équipe n'est pas bon. Richard Lisson, le brésilien, il a été très moyen aujourd'hui dans son jeu. Donc Tottenham va devoir se relever dans le match qui suit. De l'autre côté, on a également Victoria Pulsen qui a joué, qui a recevé l'Inter. Et c'est l'Inter qui a gagné grâce à un but et une passe décisive du vétéran, l'attaquant bosnien Edin Zeko qui marque le premier but. Et également vers la fin du match, je crois que c'est à la 87e minute, il fait une passe décisive à l'Hollandais, Dampreis, qui met le deuxième but pour l'Inter et qui offre la première victoire de l'Inter dans ce groupe C, considéré comme le groupe de la mort. Donc ce soir actuellement, ça va se jouer entre les deux premiers jusque-là du groupe qui étaient le Barça et le Bayern de Munich. Donc le vainqueur sera à six points et quiconque sera défait serait à égalité de points avec l'Inter. Donc les prochains matchs de la soirée, vous avez également Liverpool qui reçoit tout à l'heure, l'Ajax à Anfield. Vous avez également Marseille qui reçoit aujourd'hui Frankfurt au Stade Vénodrome. Et on a également l'Atletico Madrid qui est en déplacement en frontière allemande pour affronter le Bayern Leverkusen. Donc on vous reviendra un peu plus tard. Moi, je suis là prêt à regarder, comme vous voyez, Jamal Moussia là. Voilà, je suis sérieux tout comme lui. Je vais regarder le match aussi important de la soirée et je vous reviendrai pour un résumé du Bayern-Barça. D'ici là, portez-vous bien et laissez-moi en dessous vos pronostics de ce match Barça-Bayern-Dominique. A très bientôt. Bye bye.